Dans un monde où le succès et le renom d'une femme dépendent moins de sa beauté que de son élégance, Madame II était avec beaucoup de grâce la plus élégante des femmes. Dans un monde où le succès et le renom d'une femme dépendent moins de sa beauté que de son élégance, Madame II était avec beaucoup de grâce la plus élégante des femmes. Elle donnait le ton à toute une société et, comme les hommes la disaient, inimitable, les femmes réfléchies s'efforçaient de la copier, de s'apparenter à elle, par un peu de ressemblance qui leur rapportait l'écho des compliments qu'on ne cessait de lui adresser. Monsieur II avait une belle fortune, il était fier de sa femme et il ne lui refusait rien. Jamais il ne lui posait de questions au sujet de ses dépenses, Elle n'avait aucune raison de craindre ses reproches et pourtant, par une sorte de faiblesse teintée de ventardise commune à bien des gens, elle ne pouvait s'empêcher, quand il admirait un objet qu'elle venait d'acheter ou une robe qu'elle portait pour la première fois, de diminuer de moitié le prix qu'on lui en avait demandé. Madame II cachait ainsi à Monsieur II le montant des factures qu'elle s'engageait à payer. Après quelques années de ce jeu, elle fut mise en face de grandes dettes qui lui causèrent d'abord du souci, puis de l'angoisse et enfin du désespoir. Elle osa d'autant moins en parler à son mari qu'elle lui mentait depuis longtemps et qu'il avait toujours été fort généreux envers elle. Ne voulant perdre ni le prestige qu'elle avait à ses yeux, ni la confiance dont il la croyait digne, elle estima que seule la vente d'un bijou pourrait mettre un terme à la situation. Elle ouvrit ses coffrets Et trouvant imprudent de se défaire d'un bijou de famille ou d'une quantité de bijoux de moindre valeur dont la disparition serait inexplicable, elle décida de vendre une paire de boucles d'oreilles faites de beaux diamants taillés en forme de cœur. C'était un superbe cadeau qu'elle avait reçu de Monsieur De au lendemain de leur mariage. Elle se rendit chez le bijoutier, homme de confiance, ami et joaillier des meilleures familles. « Je suis sûre, chers messieurs, que ma démarche va vous paraître extravagante. J'en serais bien étonnée, madame. « Voilà, j'ai décidé de me défaire d'un bijou. C'est de crainte d'amour que vous avez, je crois, vendu à Monsieur De qui demande l'un de notre mariage. » « C'est exact, madame. Croyez bien que votre décision m'enlève pour vous. Il me réjouit dans un certain sens. C'était un jour admirable. Je ne m'en ai de défaire que tristement. Je n'ai rien à l'âge d'âge d'un plaisir ce matin. Je ne vous en demande pas l'envoleur. Monsieur De ne me pardonnerai pas de l'avoir apprise. Puis-je vous envoyer demain ma femme de chambre à qui vous en réglerai le montant ? « Votre décision est-elle vraiment irrévocable, madame ? J'avoue que je ne puis me faire à l'idée. » « Vous y ferez, monsieur, je m'y suis bien faite. » « Ce petit frère de ce qu'on aime, il n'aura pas. » « Mais cela doit vous arriver plus souvent qu'à moi. » « Madame, nous autres bijoutiers de famille, nous sommes un peu aussi des confesseurs. » « Merci, monsieur, de ce côté-là je suis pourvu. » « Je vous demande simplement de ne pas dire que je me suis défaite de sa région. » « Je voulais dire, mais je croyais pouvoir me permettre pardonner ce que ma question a d'abrupt. » « Je lui dirais que j'ai parti ce jour. » « Je m'appelle un mensonge. » « Ce n'est pas un reproche possible, monsieur. » « Mais l'effet noir te ne crie pas. » « Madame ! » Les fermoirs tenaient bien. Le bijoutier en conclut que monsieur De avait de secrètes difficultés d'argent, qu'il avait préféré envoyer sa femme, et il se félicita du tact exquis qu'il avait marqué en feignant de ne pas le deviner. Madame De paya ses dettes et sa beauté s'en a cru. Une semaine plus tard, pendant un bal, il s'en a cru. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ... Sous-titrage FR ? S'apesantit sur l'assistance, plus personne n'ose à danser, l'orchestre se tue et la soirée prit fin. Le lendemain, des articles dans les gazettes du matin commentaient l'incident de la veille en laissant entendre qu'il s'agissait d'un bol. Et le bijoutier, très embarrassé, décida d'aller voir Monsieur De qui le reçut aussitôt. Bonjour Monsieur, quel beau vent vous amène ! Sans doute, venez-vous me tenter ! Non, cher Monsieur, je le regrette, mais hélas, ce n'est pas cela ! Je vous avoue que je n'ai les dons de ma vie aussi contrariés qu'aujourd'hui ! Et avant de vous aborder, de vous blesser peut-être, je dois faire appel à votre discrétion ! Diable, Monsieur, un secret entre nous ! Un secret et un cas de conscience, Monsieur ! Je serai donc discret, je vous le promets, je vous écoute ! Monsieur, j'ai reçu hier la visite de Madame De, une réparation ! Et lorsque un achat ne m'assassinait pas, je suis toujours un peu faible le matin ! Une vente, Monsieur, Madame De, ai-je dû m'apporter cette carte de diamant ? Disant qu'elle voulait son dessert, j'y pensais vous rendre service à tous les deux ! Nous avons tous nos échéances ! D'autre part, j'ai tenu à marquer Madame De, qui me demandait le secret ! Que je feillais de penser que vous en étiez exclu ! Avec juste assez, non pas d'y repris, je ne me le serais pas permis ! Mais de légèreté dans le ton, pour qu'elle sache que je savais faire bien ! Qu'elle savait que je savais que c'était galant, Monsieur ! Même peut-être un peu embrouillé, imprudent en tout cas ! C'est ce que je pensais ce matin ! Avec un certain embarras, quand j'ai lu dans les gazettes ! Qu'on soupçonnait ce bijou d'avoir été volé ! La conclusion morale de cette petite histoire Nous montre qu'il n'y a pas d'amour Autant de voleurs qu'on veut bien le dire Ce dont nous devons nous réjouir tous Et quant à sa conclusion pratique ! Elle me paraît tout aussi réjouissante ! Pour vous, tout au moins, je vais vous rajouter ce bijou ! Vous croyez que je suis désolé, Monsieur ! De vous le vendre, tout le monde te cherche pas ! Ne vous excusez pas ! Je suis enchanté pour ma part de l'avoir retrouvé ! Je pense que le prix en est resté le même ! Oh, Monsieur ! Bien qu'il fût triste d'apprendre que sa femme lui mentait depuis longtemps Qu'elle lui cachait ses dettes et faisait ainsi du tort à son crédit et à sa réputation Bien qu'il fût révolté par le cynisme du mensonge qu'elle lui avait fait la veille au bal Et par l'impudence de ses airs de victime Monsieur II ne montra rien des sentiments qu'il occupait Le soir même, au cours d'un petit dîner tendre Où il avait convié sa maîtresse, une belle Argentine qu'il commençait à désaimer Et qui s'embarquait le lendemain même vers l'Amérique du Sud Monsieur II, pensant assez justement que sa femme, en vendant ses cœurs de diamants Lui avait prouvé qu'elle ne tenait guère à ce bijou Trouva opportun, élégant et en somme assez commode D'en faire cadeau à cette belle jeune femme Comme pour la remercier de s'en aller avant de l'avoir contraint à l'ennui d'une rupture Je ne sais pas celle-là Je vous remercie Alors, pendant ce dernier diné Ne pensons qu'à nous Penseons qu'il est le premier de nos rendez-vous Ce temps-là n'est pas passé Vivent à nos deux Nous pouvons nous embrasser Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les deux cœurs de diamants de Madame Deux s'en allèrent ainsi de l'autre côté de l'Atlantique vers un nouveau destin. Pendant ce temps, Monsieur Deux décidait d'avoir non pas une explication franche qu'il aurait maintenant aussi embarrassé qu'elle, mais au moins d'essayer de mettre un point, un point qu'il croyait final à cette histoire. Sous-titrage ST' 501 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 L'ambassadeur Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501